Salut et bienvenue sur Cybermatik, aujourd'hui nouveau tuto pour les débutants et sur Excel dans lequel on va faire le tour des formats d'enregistrement. Excel c'est devenu un peu la jungle, ça fait 20 ans que c'est fortement utilisé dans beaucoup de domaines et du coup avec les différentes versions qui sont sorties il y a de nouveaux formats qui sont sortis et du coup je te montre comment y voir clair avec ces différentes options. On passe à la pratique du coup on va voir pour pas t'embrouiller seulement six formats d'enregistrement alors seulement six pour des fichiers tableurs ça peut déjà quand même paraître beaucoup cependant ça me paraît quand même être le minimum vital à connaître après il ya des choses qui sont plus exotiques que tu as le droit d'utiliser c'est ton choix moi j'ai jamais vraiment besoin d'utiliser un autre format que ces six là et c'est pour ça que je te montre uniquement ceux là malgré qu'il y ait plein d'autres options du coup donc pour enregistrer enregistrer sous et choisir ton format là on va tout faire au même endroit j'ai vraiment prévu d'utiliser toujours au même endroit tu vois sur cette fenêtre ici que quand tu cliques sur cette liste déroulante pas celle ci sinon sur le type ici quand tu cliques dessus tu as une liste interminable de formats donc vraiment interminable et du coup quand même il y en a une grande partie qui ne serviront que dans des cas très 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 ciblé par défaut le format dans la mesure du possible à utiliser ça va être le xlx x1 donc c'est le premier qui est ici tout en haut si je reviens sur sur mon tuto exactement sur le fichier c'est effectivement le format le plus récent c'est été ça a été implanté en 2016 ça permet d'embarquer power query toutes les requêtes sont bien incluses dans le fichier tu perdras rien quand tu vas le transférer c'est compatible avec toutes les dernières versions d'excel depuis au moins 2016 en tout cas c'est depuis ce moment là que je les utilise également il va te permettre de travailler en équipe donc ça veut dire que quand tu voudras quand tu seras synchronisé avec one drive tu pourras voir quand tes collègues sont connectés donc en haut d'excel en général c'est à côté du petit partagé qui en haut tu verras un petit rond avec la personne qui est connecté avec toi ça il ya vraiment il ya vraiment quasiment que le xlsx qui permet de le faire également point hyper important du coup il ya aussi une petite boutade là dessus xlsx par rapport à xls il ya une différence vraiment vraiment majeur c'est la taille du tableau ici tu vois donc si je vais sur ma colonne a je fais contrôle flèche de droite tu peux voir que je vais aller jusqu'à la colonne xfd xfd c'est énorme on est à la colonne 16000 on a même plus que 16000 il ya un nombre c'est issu d'un nombre binaire on a 16000 colonnes exploitables donc jusqu'à xfd donc c'est vraiment c'est vraiment de la folie est également en ligne on va pouvoir travailler jusqu'à plus de 1 million de lignes donc là pour le coup on est sur un format qui est extrêmement extrêmement permissif on a accès à tous à tout ce champ pour travailler à la différence du xls et pourquoi il ya une boutade là dessus c'est qu'en fait le xls pendant le co vide il y avait des relevés qui étaient faits un part par les britanniques sur les cas de contamination et en fait ils utilisaient excel et un fichier xls donc c'était enregistré sous ce format là sauf que ils avaient plus de 64000 enregistrements et du coup à un moment donné ils ont arrêté de compter les contaminations qu'aux vides parce qu'ils avaient plus à cette place dans le tableau donc oui marquer des données qui n'étaient pas synthétiser du coup ça veut dire quoi au delà de cette vraiment cette boutade qui est très très vraiment une erreur de débutants pour le coup on peut quand même le dire non ça veut dire que si tu travailles sur excel et que tu as le choix tu vas sur du xls x il ya aucun intérêt sur du xls xls x est plus adapté à une majorité d'usages ok sauf si tu travailles avec des vieilles des vieux pc qui ont des vieux excel cité sur du récent xls x deuxième format hyper important notamment si tu codes si tu codes que tu crées des macros il va falloir que tu enregistre sous xls m xls m pour macro alors ça c'est pas très très compliqué son souvenir si tu crées des macros je vais te le montrer un développeur j'ai mon onglet je vais créer une macro on va créer un module ici insertion d'un module tac macro sub voilà donc là il ya vraiment rien du tout dedans tu vois que quand tu vas enregistrer il veut il te le dit tout de suite là mon fichier il en xls x tu vois si je vais dessus que je vais sur le format on va pas le voir direct si on voit ici il est en xls x quand je vais vouloir écrire une macro et réenregistrer il nous dit attention avec ton format tu ne peux pas enregistrer de macro donc tout ton projet vb sera craché ça veut dire que si tu as oublié d'enregistrer que tu as créé trois quatre macros qui sont déjà fonctionnelles et que tu veux enregistrer ton xls x ça ne fonctionne pas du coup bien sûr quand tu vois ce message tu ne continue pas pour ça tu vas faire enregistrer souvent tu vois donc il ya quand même la fenêtre qui se réouvre et tu vas choisir ce format excel xls n qui prend en charge les macros ça tu peux l'enregistrer quand il est enregistré comme ça donc là tu vois j'ai changé de fichier je suis déjà sur le xls m je peux récupérer mes macros alors que le fichier d'avant si je le ré ouvre j'ai pas de macro à l'intérieur et ici tu vois il n'y a pas de module c'est le premier fichier juste à grandir pour le montrer pas ce caractère mais effectivement il y en a un oui un module l'autre où il n'y en a pas celui n'a pas c'est le fichier xls x ensuite on va passer sur le troisième format le xls b le xls b en fait c'est un format un peu hybride il est un peu entre le xls x et le xls m en fait le xls b permet également de stocker des macros il a un deuxième avantage c'est que les fichiers sont quasiment toujours plus petit en fait il ya moins de métadonnées qui sont stockés dedans donc il n'y a pas de requêtes par exemple et du coup il ya des macros mais il ya très peu d'informations qui vont autour par contre du coup il ya un tout petit problème notamment au niveau sécurité c'est que en fait vu que la présence de macros n'est pas identifié dans les données du fichier quand tu vas l'ouvrir il n'y aura pas forcément le message d'alerte qui vont te dire attention c'est un fichier qui peut contenir des macros et ça en haïti on n'aime pas trop avoir ce type de problématique donc potentiellement au niveau sécurité si c'est pas toi qui l'a fait fichier xls b il faut éviter de l'ouvrir du coup c'est ce que je marque effectivement ici à n'utiliser qu'en cas d'usage personnel où on a des macros et où on veut que ça pèse pas lourd par exemple tu vois ce fichier je vais l'enregistrer sous au format xls b juste pour te montrer la différence de taille entre les deux c'est les six et xls b enregistré voilà genre commence à avoir beaucoup de fichiers comme tu peux le voir alors là c'est pas hyper représentatif mais quand tu peux quand même voir sur un fichier où il ya que ça donc le fichier de base xls x il a 14 cas l'xl sm 17 parce qu'une macro dedans donc la macro ça pèse et la macro et le fichier xls b est un petit peu plus léger que le xls x là ça paraît mineur mais quand tu as des gros fichiers tu peux vraiment gagner sur 5 mégas tu peux en gagner la moitié ça peut être moitié moins lourd donc xls b petit fichier pas fait pour du partage et avec des macros vraiment c'est ça qu'il faut retenir ensuite autre format on arrive sur notre vénérable xls donc le fiche le format ancien d'excel le premier qui a été créé par microsoft pareil il enregistre les macros ils savent il s'ouvrira quasiment partout sur tous les tableurs excel open office la suite mac google tout peut quasiment ouvrir du xls x du moment que c'est un tableur donc vraiment très pratique car universelle limitation majeure rappelle toi de la boutade des britanniques pour enregistrer le co vide il ya que 64 mille lignes donc du coup si tu as beaucoup d'enregistrement à utiliser de toute façon il faut oublier ce format le format va vraiment être utile quand tu utilises des vieux pc avec des vieilles versions d'excel ou des choses qui sont plus exotiques un type du open office alors là les fans de linux vont me détester parce que du coup ils utilisent quasiment tous que ça mais c'est pas grave si tu veux utiliser les fichiers sur un maximum de plateformes de manière universelle xls sera assez adapté enfin donc deux formats qui sont beaucoup beaucoup plus léger on va voir le csv et le txt le csv on voit beaucoup sur internet et dans les logiciels de comptabilité donc en fait c'est un format permettant uniquement le stockage des données en stock que le texte que les colonnes avec des séparateurs donc on enregistre pas de graphique on n'enregistre pas de macro on n'enregistre pas des images ou des carrés qu'on aurait importé on n'aura que le texte brut en règle générale le séparateur ça va être une virgule ou un tiret et si tu as installé excel sur ton pc le fichier souffrira automatiquement avec excel je te montre comment ça fonctionne fichier pareil enregistrer sous je l'enregistré sur dans mon dossier je l'enregistré en csv genre des 100 pour trouver voilà le csv avec le séparateur et là j'enregistre là je le ferme et je tous les fermés d'ailleurs parce qu'il y en avait plusieurs je ré ouvre voilà si je ré ouvre mon csv avec excel tu peux voir que la forme est très différente donc tu vois j'avais un tableau sur le fichier d'origine je vais leur ouvrir pour le mettre en parallèle pour que tu vois vraiment la différence entre les deux donc ça c'était fichier d'origine xlsx donc avec tous les avec tous les artifices en fait on avait le tableau on avait les listes tout ça donc tout ça est dedans quand tu mets en csv tu n'as que du texte en fait donc parmi des cellules des formats description tout ça c'est bon mais par contre le texte est brut puis du coup ça prend de la place c'est en ligne c'est pas beau par contre c'est universel de la même manière que xls est universel csv ça s'ouvre quasiment partout donc vraiment ça peut être pratique et surtout quand tu n'as que des données qu'on n'a que des données qui sont mises en masse type base de données ça c'est un format qui colle à la perfection le petit dernier du coup qui est pas forcément instinctif mais bas le fichier excel en tout cas les données comme pour le csv les données peuvent être enregistrés au format texte donc l'intérêt également c'est pour être plus universel est également donc ce sont des données que tu vas pouvoir ouvrir avec ward avec ton texte dit avec quasiment ou les logiciels qui lisent du texte donc là c'est pareil fichier enregistré sous je l'inregistré en texte pour te montrer le résultat donc également vraiment différente entre le texte et le csv c'est que le csv s'ouvre sur excel ou sur un tableur le texte sur un éditeur de texte tout simplement enregistré donc là il tenait bien sûr qu'il y avait une perte des données vous est ce qu'il perd certaines données c'est normal c'est le format qui veut ça et si j'ouvre ce fichier texte tu vois en plus un icône n'est plus le même là je suis sur un icône de page donc si je double clic là dessus ça me l'ouvre en texte et tu peux voir effectivement que on a enregistré les données de manière très différente voilà pour ce tuto excel vraiment basé sur les différents formats d'enregistrement j'estimais que c'était assez important de faire ce tuto parce qu'en fait on peut vite s'y perdre maintenant effectivement quand on ouvre cette liste on est palanqué assez indigeste donc voilà je t'en ai donné six je pense qu'ils couvriront quasiment tous tes besoins en tout cas je l'espère et surtout j'espère que du coup tu sais lequel utiliser dans quelle situation si ça t'a plu abonne toi à la chaîne et puis fais sonne ta petite cloche pour savoir quand les tutos sortent super important pour moi de faire grandir la communauté pour j'espère te faire gagner en efficacité allez amuse toi bien avec excel et ne te trompe pas de format allez à bientôt ciao à bientôt Sous-titrage FR ?